Notre travail c'était de pouvoir se dire qu'on essaie de réfléchir aux zones qui sont existantes. Les gens sont déjà habitués à vivre sur certains secteurs et on ne va pas venir leur rajouter, leur mettre en verrue en complément. Ici, surtout qu'on va jouer aussi sur la nature du terrain. Donc on a décidé de préserver, c'est sûr, cette zone qui est un bâtiment exceptionnel, une zone exceptionnelle, une zone agricole. Ici, on sait qu'on est en combe et le but c'est de mettre une zone habitable qui serait en contrebas. Donc il n'y a pas de vis-à-vis avec la propriété qui est assez importante, qui garderait son cachet et qui garderait aussi toute sa valeur patrimoniale. Donc en conservant cette zone constructible en contrebas, en vision, on n'aurait que des toits qui seraient en contrebas. Donc il n'y aurait pas de vis-à-vis important et impactant directement dessus. Après, nous, on avait décidé aussi de garder cette zone-là pour l'extension plus tard. Ici, ce terrain, il faut le garder parce qu'il appartient à l'école et les gamins, ils vont souvent jouer dessus. Ils servent des trains de foot, des terrains de jeu. Donc ça, c'était important. Après, on avait vu cet espace-là qui était très important, où on pouvait faire toute une zone d'urbanisation avec des parcelles, avec un chemin qui desservirait une haie tout le long et un chemin qui desserre toutes les parcelles. On fait un cheminement piéton avec un parc de jeu. On peut aller directement récupérer tout cet espace-là. Donc les gens d'ici peuvent descendre directement, venir dans ce parc de jeu, profiter de cet espace-là. On conserve toute la végétalisation avec le parcours de santé qui viendrait à l'intérieur. Voilà, un parcours de santé comme on créerait à l'intérieur, qui permettrait d'avoir accès au chemin, au parc, je veux dire, et qui peut aussi bien desservir cette zone-là que cette zone d'ici, avec un cheminement piéton aussi. Ici, c'était de mettre des jardins publics, communaux, voilà, communaux, pour cette zone-là et cette zone d'ici. Des quelques parcelles qui ne gêneraient pas et qui n'impacteraient pas directement sur la zone agricole. L'agricole, on l'a vu, il peut venir ici, il peut venir exploiter tout cet espace-là. Sans problème. Et après, c'est de conserver ce chemin piéton qui irait jusqu'à l'école et qui permet de faire un chemin aussi en véhicule légèrement, en vélos. Merci. Il y a un endroit ? Les dames ? Parce qu'il fallait mettre quelque chose. Non, c'est d'exploiter aussi. Bon, je suis d'accord que toute cette route, elle est exploitée complètement. On a perdu un peu l'identité de tous les truffières qu'on avait. Mais à les perdre, c'est utiliser aussi tous les espaces restants en jumelant les chemins de servitude de toutes les maisons et en alimentant toutes les maisons. Ça permettait un peu d'exploiter toutes les dents creuses qu'il y avait. Et on jumelait toutes les servitudes. Voilà. Et pour penser dans ce sens-là, excusez-moi, la zone, pourquoi ce n'est pas inversé ? De quoi c'est ? Justement ici, l'hiver avec le soleil rasant, on serait en zone d'ombre. Donc le parc est intéressant d'être mis là. Ça permet effet tampon. Ici, on a un chemin végétalisé tout le long qui permet de faire tampon avec la route. On récupère cette exploitation-là qui n'est pas habitable, qui n'est pas constante. Et on peut faire deux, trois lots ici. Ça fait une sortie unique. Oui, on n'a qu'une sortie unique qui est ici, sur ce chemin, récupère et ça permet d'éviter tout le risque de circulation. Au niveau de la trame, la continuité, comment vous voulez ? La trame. La trame verte ? Oui. On partait de celle-là aujourd'hui. Oui, oui, la trame verte. On reste tout ça, en trame verte, toute cette partie-là reste en trame verte, en trame naturelle. On peut vous rattraper. Voilà, tout à fait. Comment est-ce que vous connectez au bourg un petit peu les espaces en haut, là ? Est-ce que les... Ah oui, ils peuvent passer dans les... Il y a peut-être des cheminements dans le parc, dans les londes, etc. Voilà, tout à fait, oui. Tous les pointillés que vous voyez, c'est le cheminement piéton, le bleu. Tout ce qui est noir, c'est le cheminement routier pour les distributions de toutes les zones, l'habitation. Non, ça me... Hein ? Ah non, non, mais ça... Oui, non, c'est cette zone agricole qui est conservée, là. Mais elle est amenée à disparaître, comme disait M. Segui, et il a raison, elle se ramène à disparaître. Simplement, il faut la laisser en tampon, parce qu'il faut laisser une zone agricole comme il nous demandait, c'est un devoir, quelque part. Mais on sait très bien, dans la réalité, que cette zone-là sera amenée à être modifiée, pas disparaître, mais devenir un peu un parc ici, mais une zone ici qui sera exploitée par la commune pour récupérer pour l'école. La question que pose M. Lendersaic est légitime, c'est... Alors, ça peut fonctionner, mais on peut s'interroger, effectivement, sur le caractère fonctionnel de cette zone agricole au regard de votre projet. Donc, c'est quelque chose qu'il faut évaluer. Moi, je n'ai pas de réponse à vous le dire. Non, 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 mais... On disait qu'il pouvait accéder par ici. Il y a le chemin, il peut être continué ici. Il n'y a pas le chemin. Oui, non, mais vous avez bien créé des chemins, vous aussi, mais vous aussi, c'est de créer des chemins qui viennent... C'est un exercice. Voilà, c'est le... Non, mais il peut se créer facilement, parce qu'on voit le chemin d'amour qui est existable, par lequel on est remonté. Mais il y a celui-là aussi, là, où on est là, là. Il y a le bon coin, là. Il peut aller directement dans ce terrain, là, c'est ça. Je redescends, c'est un mot, là-haut. Ici, là. Non, 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 je ne peux pas le changer. Là ? Non, 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 à droite, là-haut. Là, 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 là. Tu descends, donc je m'aime. Là, tu fais un pas de... Il y a là, il y a ici, il peut passer... Bon, il peut venir ici aussi, hein. C'est... Il y a quand même la circulation aussi, c'est pas... On utilise un tracteur, on lui a pas le droit. Mais... Non, non, mais c'est un point de vue, chacun... Et du coup, là, il y a les 6 hectares, ou vous en avez aussi mis en dehors ? Ah, ben là, on a 3 hectares et demi, et puis on a distribué après le reste. Vous avez choisi de ne pas remettre ailleurs ? On a essayé de se concentrer un peu sur le pourtour du village, pas s'étendre un peu n'importe où, n'importe comment, comme ça a été fait un peu jusqu'à présent, et c'est d'essayer de se rassembler de manière à avoir les proximités, parce que les gens qui viennent ici, c'est avoir la proximité. S'ils commencent à galoper à 2-3 km au milieu des bois, de toute façon, vous ne l'accepterez pas en urbanisme. Alors, c'est se rassembler au plus proche, et aussi d'avoir de la facilité de cheminement jusqu'à l'école, ce qui est le prioritaire, et puis jusqu'après, en remontant le village au collet. C'est facile, mais là, c'est facile, parce qu'on a ce cheminement. Ici, c'est pareil, on peut rattraper, mais on peut rattraper ici et partir dans l'eau. Donc, c'est assez accessible. C'est vrai que le principe des dents creuses que vous avez appliquées là, sur le reste du village, il pouvait être appliqué aussi à d'autres endroits. On avait d'autres groupes qui ont fait les dents creuses. C'est pour ça que je me demandais si vous en avez. On a oublié le petit plan, je vous avoue. Non, mais c'est pas. On est resté que sur celui-là. Je trouve qu'il y a un parti pris dans la partie basse d'entre eux pour gérer effectivement les perceptions qui intéressent, mais qui va nécessiter de mettre en place à la fois des règles, les orientations d'aménagement suffisamment pointues, en tous les cas bien fichues, pour gérer l'implantation des... Mais il y a deux choses qui vont jouer pour gérer. De toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, avec la RT 2012, on a obligé de tourner les maisons le plus possible au sud-est, ou au sud. Oui, au sud-sud-est. Oui, et donc c'est baigné au maximum. Ici, il ne faut pas oublier qu'on a une végétalisation qui est assez dense, c'est un peu vautant. Donc si on met des maisons de ce côté-là, on aura toujours un ombrage qui va se passer l'hiver. Donc ils ne font pas 30 mètres d'eau non plus, les gens. Non, mais on a le terrain, et on les a cinq creux ici. Alors ça veut dire que soit on remblait complètement, on se retrouve en vis-à-vis avec le parti pris de la maison, de la veille propriété, donc ce n'est pas l'intérêt. Et puis je trouve qu'il n'y a pas de difformité comme ça. Parce que c'est vrai que l'élotissement, c'est toujours... Si on est dans un creux, je pense que même pour l'architecture, c'est autre chose, c'est différent. On n'a pas ce que j'appelais, moi, l'habitation idéaire. Et je pense que c'est une approche qu'il faut avoir parce qu'on évolue au niveau des constructions, on évolue au niveau des techniques, on évolue. Et donc il faut justement... Et prenez attention, ici c'est une courbe, mais pas très importante. Parce qu'on est sur un faux plat. C'est le départ, on est sur un faux plat. On a un accès assez facile ici pour profiter de tout cet espace-là. Je dirais que c'est un double tranchant parce qu'effectivement, le relief permet que visuellement, on n'ait pas quelque chose qui soit extrêmement homogène d'une banlieue qui s'étendrait avec les mêmes maisons. Effectivement. Mais ce n'est pas le relief qui empêche de faire quelque chose de lait. Au contraire, ça peut parfois faire des décaissements. Ce qui empêche de lait, c'est... On peut accentuer vraiment, mettre en exergue une maison qui n'a pas forcément besoin de l'être parce que ça reste une maison d'autissement. Donc, c'est intéressant parce que ça crée une hétérogénéité, si vous voulez, le fait qu'il y ait du relief. Mais ça peut être, à double tranchant, s'il y a un projet derrière, il peut être encore plus... Il peut être très cadré. Voilà. Il peut être rendu trop visible à cause du relief. Non, je veux dire, après, il y a aussi la DDT qui est là pour aussi cadrer un peu sur la construction. On a pas envie de venir aujourd'hui. Non, mais je veux dire, il y aura aussi un document d'organisation qui ira le type de bâtiment et tout ça, le type de matériaux qui vont être mis en place. Je sais comment ça fonctionne dans toutes les autres communes. Donc, ça va être un peu le même principe. C'est de bien cadrer un peu le principe de construction. Oui, oui, c'est juste l'idée du relief. Eh bien, il faut y jouer, mais intelligemment. D'un point de vue vraiment biodiversité pure, ça va être intéressant parce qu'on imagine que des pelouses naturelles vont pouvoir reconquérir un peu. Et je me dis, moi, il y a un endroit que je trouve bien, c'est ce petit triangle-là. Parce que là, on a une continuité qui est vraiment réduite à peau de chagrin. Et ça va être très, très restreint l'espace qui va rester aux espèces pour se déplacer. Et je me dis que si vous construisez là, il y a des chances que pour les risques incendiaires et autres, ici, ceux qu'on a, ils sont entretenus et qu'on garde des milieux quand même semi-ouverts qui vont bien raccorder avec les pelouses naturelles qu'on a ici, qui sont quand même vraiment les milieux de qualité chez nous. Donc, voilà, je trouvais ça intéressant aussi. De ne pas exploiter entièrement. Oui, et que ce projet d'organisation va même permettre d'entretenir des milieux naturels. Et donc, une fois de plus, on voit comment tous les enjeux se croisent et se rendent service les uns et les autres.